Les espaces verts, une ressource qui se fait de plus en plus rare. Le rôle ne se limite pas à embellir les espaces publics. Pour les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé, les espaces verts sont une ressource indispensable pour assurer la santé dans les zones urbaines. Dans un monde rempli de bâtiments et de pollution, les espaces naturels sont les poumons de la ville. Ils la rendent plus durable, résiliente, saine et agréable. Pour que cela soit possible, la société civile doit jouer son rôle, un rôle de sensibilisation pour la préservation de l'équilibre écologique. Ici au Maroc, nous avons beaucoup d'associations environnementales. Elles travaillent principalement sur deux axes. Le premier, c'est celui de la sensibilisation et ce sont surtout les jeunes qui sont visés. Le but est de développer une culture qui repose sur la préservation des espaces naturels. Le deuxième axe repose sur un travail de terrain et consiste à nettoyer aussi souvent que possible les espaces verts. Au-delà de la sensibilisation pour la préservation des espaces verts, la société civile doit jouer le rôle d'instance de contrôle auprès des élus communaux. Les citoyens doivent être force de proposition pour améliorer les mesures mises en place dans le cadre du développement durable. Et pour certains, l'initiation se fait dès le plus jeune âge. L'éducation à l'environnement, à l'écologie contribuent au développement de l'éco-citoyen. Elle devrait être intégrée dans toutes les institutions scolaires de l'école primaire. L'enfant se sentira alors plus impliqué et intégrera plus facilement les gestes qu'il faut pour protéger les espaces verts et l'environnement. Des études faites par les Nations Unies prouvent que le développement durable des espaces verts finit à terme par réduire la pollution atmosphérique dans les villes. La pollution, devenue aujourd'hui l'un des facteurs majeurs de mortalité précoce dans le monde. Selon l'OMS, elle cause la mort de 6 millions de personnes et demies chaque année.